CREFER est défini en centre régional d'études de formation en énergie renouvelable, la première école ici au Togo qui forme sur les métiers d'énergie, en particulier les énergies renouvelables. Nous avons à notre sein une dizaine de nationalités d'Afrique francophone qui viennent ici se faire former. Nous offrons une formation complète, très pratique d'ailleurs, regroupant une phase théorique, les travaux pratiques et les stages sur le terrain. Nous offrons un accompagnement personnalisé à chaque apprenant qui leur permet jusqu'à la fin de leur formation de pouvoir s'insérer véritablement dans la vie professionnelle, comme le cas de plusieurs étudiants, des centaines d'étudiants que nous avons aujourd'hui sur le terrain, qui sont nos sources de motivation parce que nous avons des résultats pour lesquels le centre a été créé, qui aide d'autonomiser réellement la jeunesse africaine au travers des métiers pratiques des énergies. Comme tout le monde le sait, à CREFER, il y a la théorie, les TP et puis il y a le stage. Et le stage permet à ces apprenants-là de toucher du doigt le côté pratique sur le terrain, la réalité des choses sur le terrain. Surtout qu'on ne peut pas faire une formation technique sans le stage. Et ici, nous formons plus sur le terrain que sur le banc. Et après le stage, il rentre maintenant dans la vie professionnelle. Et on est conscient qu'un étudiant sortit fraîchement. Même s'il a fait le stage, il y a certaines réalités sur le terrain qu'il peut faire face et qu'il n'a jamais vues. Mais nous, avec nos expériences, on a peut-être vu ces réalités-là déjà et trouvé solution à cela. Et qui fait que nous mettons ces expériences-là à la disposition de ces apprenants ou bien de ces techniciens sortis de CREFER qui va leur permettre de vite évoluer, qu'on appelle suivi technique. C'est-à-dire quoi ? Lorsqu'il finit la formation et il commence sa vie professionnelle, il peut bénéficier ou bien il a droit à un suivi. Et le suivi consiste à l'accompagner sur ces projets, à l'accompagner sur l'étude, la conception et la réalisation de ces projets. Je réponds au nom de Nevejo Emineko. Je suis nommé Sylveste. Après mon bac en série D, j'ai voté pour la gestion à la FASEC. Première année, deuxième année, je voulais me lancer dans une formation professionnelle. Et c'est là que mes deux se sont tournés vers CREFER, un centre régional dans notre ville ici, qui fait la formation dans le domaine d'électricité et énergie solaire. Et là, je me suis lancé dans la formation. Quand j'ai obtenu mon bac, j'avais dans la tête d'adrissir le campus pour pouvoir se faire former et être employé par après. Mais quand je me suis lancé dans la formation à CREFER, la formation technique professionnelle à CREFER, ils nous ont accompagnés dans l'entrepreneuriat. C'est là que l'idée de l'entrepreneuriat s'est réveillée à moi. Et c'est ce qui a suscité à moi, qu'après la formation, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui m'a accompagné à mettre au point aujourd'hui notre structure, qui est Sola, MyChos, la spécialité d'électricité, bâtiment et énergie solaire. Et CREFER ne nous forme pas seulement comme ça, mais dans la formation et même après la formation, ils nous accompagnent, ils nous font une suivi pour voir ce qu'ils nous ont donné, quels résultats ça donne. Et ils nous accompagnent du jour au jour. Depuis ma formation, il y a de cela deux ans, même jusqu'aujourd'hui, ils m'accompagnent toujours. Ils me suivent de près de loin pour que ce qu'ils ont inséré en moi, je puisse pouvoir le produire, je puisse le réaliser sur le terrain. CREFER, c'est un centre de formation professionnel qui est beaucoup plus pointu dans ce domaine précisé. Quand vous prenez par exemple l'électricité, bâtiment ou bien l'électricité solaire de Wataï, ils sont très calés dans le domaine et ils accompagnent. Et aussi, une chose très particulière à leur niveau, c'est que la pédagogie est autrement. C'est-à-dire qu'ils vous forment, mais ils vous envoient faire des stages. CREFER a également accompagné des étudiants à pouvoir s'insérer dans des grandes entreprises d'énergie ici au Togo et également dans la sous-région et dans les autres pays également. Nous offrons des accompagnements même après leur formation ici. Un étudiant qui veut monter sa boîte, nous sommes toujours à leur côté. Nous ne les laissons pas d'aller se débrouiller tout seuls parce que nous avons quelques expériences. Peut-être que nous avons débuté un peu avant eux. Ce qui nous permet de les suivre au bout de tambour jusqu'à ce qu'ils puissent monter véritablement leur entreprise aussi. Comme le cas de plusieurs étudiants où personnellement, je me déplace pour pouvoir assister à des cérémonies d'ouverture des showroom que j'ai fait ici à Lomé et même à l'intérieur du pays. Les stages même ne finissent pas comme ça, mais ils vous guident encore beaucoup plus sur tout ce que vous avez à faire et ce que vous aurez à faire. Tout d'abord, même quand vous faites la formation, vous êtes sur le champ de stage et autres, ils vous suivent de près ou de loin pour voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Si par exemple, quand vous prenez mon cas, au début, moi je n'avais pas l'idée de mettre au point l'entreprise ici. Mais c'est juste après la formation et les chantiers que nous faisons. Ils ont su que s'ils me proposaient de tels services, ce ne serait pas tout mieux. Et c'est là qu'ils m'ont proposé de mettre au point une structure qui va fournir des équipements et ça me permettra maintenant de faire l'installation. C'est dans cette optique que je me suis lancé dans la création de notre structure. C'est ce qui a mis au point aujourd'hui là où je suis. Par rapport à Crefet, c'est un bon centre de formation qui est calé dans ce domaine. Je recommande à tous mes collègues, amis, proches de vous lancer dans la formation TUTU à Crefet. Si vous voulez vous mettre dans le domaine des bâtiments électriques, industrielles ou bien énergie, soleil, photovoltaïque, voilà, les énergies renouvelables, positionnez-vous vers Crefet et vous aurez vos résultats. Et en termes d'exemple, il y a certains qui gagnent des projets de centaines de panneaux et il faut certaines normes en vigueur qu'il faut exploiter ou bien qu'il faut appliquer. Et des fois, ils n'ont pas peut-être ces informations-là. Et donc nous, on les accompagne dans l'application de ces normes en vigueur, l'application de ces recommandations-là. Et peut-être lors du stage, ils n'ont pas eu la chance de faire ça. Et nous, on est conscients. Et donc, le suivi tient compte de tout ça là où, sur tous les projets qu'ils auront à faire, on les accompagne. Le suivi de l'installation, la gestion, comment il faut réadapter. Et des fois, nous-mêmes, on descend sur les sites de nos étudiants. Un étudiant qui a déjà fait Crefet, ça fait trois ans, qui a un gros projet, qui a un grand projet, qui nous sollicite là-dessus, on l'accompagne et de façon gratuite. On l'accompagne dans le but de permettre à ces étudiants-là d'aller vraiment au-delà, c'est-à-dire de mieux gagner sa vie professionnelle, de mieux faire ses sites, de mieux faire leur réalisation. Donc, on a eu à accompagner beaucoup d'étudiants qui ont gagné des projets. Il y a certains même qui gagnent des projets et tout de suite, ils n'ont pas le financement. Il y a certains projets où on va vous dire, vous réalisez avant d'avoir le financement ou bien vous réalisez en vous donnant ce coût de démarrage. Et nous, on les accompagne quand on a du matériel. On n'hésite pas, on les accompagne avec ces matériels-là. Il y a d'autres, on les accompagne dans l'expertise. L'expertise, l'étude, la conception et l'installation. Nous mettons ça à leur disposition. Et peu importe l'heure qu'ils nous appellent, une fois qu'on voit leurs appels, c'est notre étudiant, il a fait que les faire, on est disponible, on les accompagne. Notre particularité ici à Solar My Choice, c'est la fourniture des équipements de bonne qualité dans nos domaines précités. Quand nous fournissons ces équipements à nos clients qui font les installations, ça leur permet d'être rassuré et nous les accompagnons aussi dans la garantie que nous les donnons. On ne vend pas ou bien on ne fait pas une installation à un client pour qu'il revienne vite avec des problèmes. Même s'il y en a, on les accompagne quand même. Secondo, nous arrivons à livrer nos chantiers à temps. Quand on donne un délai à un client, nous faisons de notre maximum, de notre possibilité pour pouvoir livrer ce client à temps. Et la suite, c'est de faire la suivi de l'installation. Une fois l'installation finie, on ne laisse pas le client comme ça, parce qu'on a déjà fini l'installation, mais on se propose de l'accompagner jusqu'à ce qu'il n'ait le résultat de ce qu'il avait demandé. Aujourd'hui, je dirais que j'ai réalisé beaucoup de chantiers, que ce soit dans le système de pompage solaire, éclairage public, si on veut parler des lampadaires solaires, projecteurs hauts. Maintenant, l'électrification de la maison grâce aux panneaux solaires. Voilà, nous avions fait assez, de l'homé jusqu'à 5 à 6. où je peux vous donner des exemples au niveau d'Aretta, où nous avions fait le système solaire, qui a permis aux clients de piloter son entreprise de position de plus hauteur, uniquement solaire. Parce que là-bas, la zone, il n'y avait pas la suéter, mais l'entreprise fonctionne, fonctionne toujours sur le système solaire. Je peux aussi vous citer le cas de mini-centrale que nous avions livré à Bagida, qui est composé de 45 panneaux de 420 watts, 28 batteries de 200 ampères, 3 batteries lithium-le-pop, 10 kWh, 3 onduleurs 5 kVA, un onduleur 3 kVA, le gros système qui a permis de piloter la maison du client et aussi la mosquée qui est à côté. Voilà, c'est le système solaire qui est là-bas et qui pilote la grande partie. On peut prendre de 80 à 100%, c'est le solaire qui le pilote. Et au jour où nous avions un bon ensoleillement, la maison est uniquement sur le solaire. C'est au moment défavorable, parfois que la société arrive à intervenir. Mais en grande partie, c'est le solaire qui pilote la maison. Dernièrement, nous étions aussi à la résidence caisse proche de l'université où nous avions réalisé un autre client un chantier de 20 panneaux de 400 watts, une batterie lithium-le-pop de 10 kWh, un onduleur 5 kVA et qui permet maintenant aux clients de pouvoir réduire sa partie de l'électricité. Avant l'installation, il payait 100-120 000 $ par mois. Mais le premier mois après, quand nous avions réalisé l'installation, il s'est retrouvé à une partie de 18 000 $. Et là, c'est déjà... Bon, ça nous rassure que le domaine dans lequel nous sommes lancés, nous sommes capables, après notre formation, nous sommes capables de pouvoir réaliser ce qui a été inséré en nous et ça se fait voir sur le terrain. Donc, comme résultat, nous en avons. Maintenant, après la formation, j'étais à la charge de ma famille, tout, tout, tout. Mais après la formation et les installations, les réalisations que nous faisons aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. C'est pas encore ce que nous voulons avoir, mais avec ce qu'on a aujourd'hui, ça nous permet de prendre nos besoins en charge et d'aider les proches. C'est un peu comme ça. Il n'y a pas d'électricité. Quand il y a des enfants, ils ont un bâtiment. Ils ont un bâtiment pour faire des rues. Ils ont un bâtiment pour faire des rues. Ils n'ont pas été aimé. Ils n'ont pas de bâtiment. Ils ont un bâtiment pour le bâtiment. hier en chais, à la chair, seroté et à la chair. Comme moi je m'en ai dit, je suis confié à une monnaie locale. Lorsque j'étais dans le match, Comme je m'avais l'accompagnement, j'avais failli aller au réseau. Le père est au mariage. Par exemple, il y avait un univers qui était à fait. Moi, dans ma vie, ce qui n'a pas été capable de garder le micro. Par exemple, il y avait des images qui ne sont pas oubliades sur la planète. Maintenant, je me suis arrivée par le village, et je suis arrivée à la province en Fibitans. C'est l'histoire de l'Anne-Alon, Georgia et de l'Oise scientifique. Je vis à Montréal et de l'Oise scientifique. Je vis à Montréal et à Montréal Je vis à Montréal et je vis à Montréal. Je vis à Montréal et je vis à Montréal et je vis à Montréal, et l'aube de l'autre et lors de la salle, je suis un peu plus de la bataille. La bataille, la bataille, est le pire de l'autre, mais je te dis que j'ai vu le pire. Il m'a fait du pire de l'autre et l'autre, je suis un peu plus de la bataille. Il n'a pas vu que je t'envoie. Je suis un peu plus de la bataille, je ne te le faire, je ne te le faire, Je veux que je lui ramasse des enfants, je veux que je vous dix amènes. Allez-y, on a un jeune enfant, on a une joie. Il s'est passé dans l'histoire et il nous a joué le temps. Il n'y a rien que je te ferai, je ne sais pas si je vis sur le temps et si j'ai trouvé cela. Mais je ne sais pas si j'ai senti qu'il y a lui je voulais. Moi je ne m'as pas fait de la vie. J'en ai beaucoup de jeunes. Quand on a l'écran, on s'y a qu'il y a une petite carrière, mais ils ont un bon appétit, comme un cas d' Samantha, beaucoup d'eux. On s'y a pas de Write. On s'y a qu'on m'a riche sur toutes les personnes. Une fois qu'on vaut l'annigration, ils n'ont pas besoin de l'info. Ils ont besoin d'eux pour faire de l'insultir en compte. Et ils n'ont pas besoin de l'info. qui ont pu être appréciée. Donc, je suis convaincu de m'aider, j'ai l'impression qu'on est très élevé. Quand je vous conseille, je suis allé à l'arrivée. Si je vous conseille, je suis allé à l'arrivée de la vie. Je suis allé à l'arrivée d'un groupe, je suis allé à l'arrivée. Je me suis dit que je n'ai pas d'économie de France, Je suis dit que j'aiongé une crise romántique et je suis dit Je n'ai jamais cru qu'on ait été ici, Donc je ne voulais pas que tu n'as pas pas de prévence, Je ne voulais pas encore plus prendre la vie, que j'étais pas heureux. A celebrée dans la vente, François-moi aussi, je fais de la ville, dans notre pays. Je disais que mon grand ne期待, mais je faisais la fin de l'année, je faisais l'ancier en Bézbeau, je faisais l'ancier, je faisais la vie de la famille, je faisais l'ancier, je devais faire évoluer. Quand j'avais bien un candidat, je me rendais les plats à la poitrine, et je le faisais dans ma vie. Je ne sais pas bien, je pense qu'à la poitrine, afin que je n'avance pas confonder des personnes. la solution dans plusieurs ménages, parce que nos étudiants, après leur formation, ils ont été sollicités par la population et ils font des installations. Comme je venais de le dire, plusieurs personnes ont déjà leur entreprise, d'autres travaillent pour des boîtes d'entreprise. Nous avons un plus aujourd'hui dans la société parce que les étudiants, nos jeunes, ceux qui sont passés par nous, sont véritablement un plus pour la société africaine. Et avec ce domaine dans lequel je me suis lancé, ça me permet aujourd'hui de prendre la relève de notre famille. Déjà ici, il y a mon petit frère qui est avec moi. La boutique, beaucoup plus, c'est lui qui est là qui le gère. Quand je ne suis pas là, je vais sur le chantier, c'est lui qui est là, il gère la vente. Quand il y a un client qui est là, il m'appelle, il dit tant à tant, et puis on gère ensemble. Donc c'est le domaine dans lequel je me suis lancé, surtout grâce à la formation à te faire. La formation qui a été pointue, qui m'a beaucoup guidé, c'est ça qui me met à ce point maintenant. Apprendre les autres en charge. Et même mes amis qui sont là, les collègues qui sont dans la structure avec nous, voilà, ils sont là. Quand il y a un chantier qui arrive, je les fais appel, ils viennent, nous réalisons en chambre. Et c'est grâce à leur aide aussi. Ils étaient tous aussi passés par te faire. Voilà, c'était même au cours de la formation à te faire. On s'est connu. Et après là, j'ai pu former l'équipe de la structure. Et aujourd'hui, quand il y a un chantier qui est là, on fait appel. Chape, chape, ils sont tellement dynamiques, tellement dynamiques. Et nous arrivons à livrer nos clients à temps. C'est ça qui nous permet maintenant de gagner des marchés. Et bientôt, si tout va bien, vous verrez encore d'autres témoignages qui seront là. Sous-titrage Société Radio-Canada